Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Dernier jour de procès pour les frères Laurent, nous retrouverons Marius Mathieu au tribunal de Bastère. ... Les projections s'enchaînent pour le festival Prix de Cour. Nous nous sommes rendus à l'une d'entre elles. Et enfin, 150 élèves ont participé au concours de robotique. Nous sommes allés à leur rencontre. Deux frères devant les assises, Pascal et Jimmy Laurent, comparaissaient cette semaine pour plusieurs motifs. Parmi eux, viol en réunion sur mineurs, agression sexuelle et proxénétisme aggravé. Ils auraient alors exploité un salon de beauté pour en faire une maison close. On retrouve tout de suite Marius Mathieu devant le tribunal de Bastère. Cinquième jour de procès et on en apprend un peu plus ce vendredi puisqu'il faudra un jour de plus à la cour pour rendre son délibéré attendu ce samedi. Donc il est très difficile d'obtenir des informations ici au tribunal de Bastère car c'est le huis clos qui a été demandé par une des victimes pour ce procès d'assises. Même le GIPN est présent pour sécuriser les lieux. C'est dire à quel point les faits sont graves. Deux frères sont accusés entre autres de proxénétisme en récidive et viol en réunion sur mineurs de moins de 15 ans. Cela se passait à Jarry en 2009 dans un salon dit de détente baptisé à l'époque Zèbre et Citron. On sait que les principales victimes ont pu témoigner à nouveau cette semaine. C'est toujours un moment important pour une victime de viol de s'exprimer. C'est un moment important, c'est un moment difficile et c'est d'autant plus difficile que toutes les notions de viol sont toujours à contre-courant des stéréotypes. Elles sont bardées plus exactement de stéréotypes et il s'agit en fait de faire comprendre que chaque histoire est singulière et qu'il n'y a pas de façon de faire. On doit lutter contre des stéréotypes. Si vous avez été volé, vous n'auriez pas fait ça. Si vous avez été volé, vous n'auriez pas fait cela. C'est contre ça que nous devons lutter. L'instruction du dossier montre quand même qu'il y a de vrais éléments d'incompréhension. Comment imaginer par exemple, pour n'envisager que ce point, qu'auraient été filmées des scènes prétendument de viol puisqu'elles ont été filmées, ces relations sexuelles, Pascal Laurent filmant des relations et les mettant toutes sur l'ordinateur, mais sur l'ordinateur seulement, de l'une des femmes qui dit avoir été violée. Vous voyez, on mesure ici l'absurdité de la chose. C'est-à-dire que si on est violeur et qu'on fait des films d'un viol, mieux vaut s'en débarrasser tout de suite et si on ne s'en débarrasse pas, peut-être les conserver prudemment. Mais sûrement pas ne les mettre que sur l'ordinateur de la femme qu'on aurait violée plutôt que sur le sien propre. Et il faudra encore attendre pour savoir si le verdict prononcé sera le même que lors du premier procès, annulé pour erreur de procédure en 2014. A l'époque, 12 et 20 ans de prison avaient été demandés pour les frères Laurent. En attendant ce nouveau procès, l'un se trouvait incarcéré à Bastère et l'autre en métropole. Non, nous ne paierons pas. C'est le titre d'une pétition en ligne lancée cette semaine par une habitante de Bastère. Objectif, convaincre les habitants de ne pas payer pour la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe. La pétition fait suite à l'annonce du déficit de l'organisme à hauteur de 75 millions d'euros. Elle a pour l'instant recueilli plus de 1000 signatures. 24 courts-métrages se partagent le grand écran cette semaine. Le festival Prix de Cour est diffusé dans plusieurs cinémas guadeloupéens. Les prix seront remis samedi. Nous nous sommes rendus à la projection du Rex hier soir. Ils se sont donnés rendez-vous au Rex ce jeudi soir, les adeptes du film court. Et parmi eux, Irisa, qui ne rate jamais le festival dédié à ce format cinématographique. On voit les films d'ici, puis on voit la progression du cinéma antillais surtout. Enfin, antillais, des Caraïbes. Et je trouve ça très intéressant. Je trouve que ça a bien, bien évolué. Et les jeunes s'impliquent dans le cinéma. Voilà, c'est ce côté-là qui est intéressant. 24 films sont en compétition cette année et tous sont porteurs d'un message. C'est le cas du court-métrage Noël tombe à l'eau. Une histoire qui reflète la situation de beaucoup de guadeloupéens. Le film parle justement d'un père qui élève sa fille tout seul parce que sa mère est alcoolique. Mais malheureusement, dans sa commune, il n'y a jamais d'eau. Bon, ce n'est pas capaster, mais c'est une ville fictive. Et donc voilà, la petite fille a un petit peu marre de manger des pâtes sans eau, de se brosser les dents avec des chewing-gums. Enfin voilà. Et c'est vraiment une vie assez compliquée pour elle. Et donc du coup, elle se plaint et elle demande au père Noël de lui offrir de l'eau. Le cinéma Le Rex fait partie des quatre lieux de diffusion en Guadeloupe. Un honneur pour la directrice. Il est important de connaître, d'aider ces jeunes talents pour qu'ils puissent plus tard réaliser des œuvres. Et donc un cinéma ne peut faire autrement qu'aider ce festival puisque c'est l'avenir du cinéma, c'est l'avenir de nos jeunes. Et donc nous avons vraiment pris plaisir et nous prenons plaisir chaque année à participer à ce festival. La remise des prix aura lieu ce samedi au Memorial Act. L'épidémie de grippe se poursuit en Guadeloupe. Près de 4000 cas ont été recensés depuis début janvier, dont 11 cas graves et 4 décès. Une cellule de soins spécialisée a donc été ouverte en début de semaine au CHU. A noter quand même que l'épidémie s'est légèrement stabilisée ces derniers jours. Ils sont encore à l'école mais ils peuvent construire des robots. 14 équipes d'élèves ont participé à la quatrième édition du concours de robotique. Le thème cette année, En orbite. Ils étaient alors 150 à plancher sur leur maquette aujourd'hui. Grégoire Trudeman a couvert pour nous le concours. Programmer un robot est-il un jeu d'enfant ? Visiblement pour les petits experts participant à la quatrième édition de la robotique First Guadeloupe. Après des semaines de travail, chaque groupe présente aujourd'hui un robot et la maquette d'une invention scientifique inédite. En orbite, le thème de cette année a bien inspiré cette classe de CM2. Nous avons voulu régler un problème qui se passe dans l'espace. C'est-à-dire que les cosmonautes vont manger des produits lyophilisés. Pour cela, nous avons créé un jardin spatial. L'eau est envoyée dans tout le circuit grâce à une pompe. Chaque plante est analysée par un capteur qui envoie directement les informations à un ordinateur qui va envoyer les nutriments nécessaires à la plante. Un projet qui n'est encore qu'une maquette. Mais ces enfants aimeraient pouvoir le construire dans quelques années. D'après leur enseignante, l'événement a créé des vocations. Le thème en orbite les a beaucoup intéressés. Donc ils n'hésitaient pas à faire des recherches sur internet, avoir des idées. Et je pense que c'est une découverte pour eux, le robotique. Et à mon avis, ils risquent d'y rester et de continuer l'année prochaine au collège. C'est tout le sens de ce concours. Apporter un regard neuf sur la science et faire émerger en Guadeloupe les futures grandes inventions. Ça leur sert d'excellentes formations et de départs pour leur permettre demain matin d'être les partenaires et je dirais surtout les acteurs de demain pour nous trouver les solutions des problématiques d'aujourd'hui. Le gagnant de la journée partira représenter l'archipel en métropole. Avant peut-être une participation à la finale mondiale aux Etats-Unis. Nouveau logo pour la ville de Petitbourg. Un concours avait été lancé depuis la mi-novembre. Et bien le nom du gagnant est sorti hier soir. Il s'agit d'un jeune diplômé en design de 22 ans. Nous avons assisté au dévoilement du logo. Hier, jeudi 22 février, à la mairie de Petitbourg avait lieu la présentation du nouveau logo de la ville. La mairie avait décidé de lancer un concours fin d'année dernière et 42 personnes, amateurs comme professionnels, avaient envoyé leur proposition. Donc aujourd'hui c'était la présentation du nouveau logo de Petitbourg. Nous avons lancé en fin d'année 2018 un concours. C'est un jeune de 22 ans qui a gagné ce concours avec la présentation de ce logo. Nous voulons un nouveau logo qui puisse correspondre aujourd'hui à la dimension, à l'ambition que nous voulons pour la ville et qui soit un support de communication de manière à ce qu'on puisse mieux connaître la ville. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que sur les 42 participants, près d'une trentaine ont fait des projets, des créations autour du Coq Alambi donc qui montrent que c'est quelque chose qui symbolise vraiment Petitbourg. Parmi les 42 propositions, c'est celle de Gaëlan Gautiero, un jeune Guadeloupéen de 22 ans et designer de profession qui a été retenu pour représenter la nouvelle identité visuelle de la ville. Ça fait chaud au cœur de voir que mon travail a été reconnu par pas mal de monde, je pense. Et ça me motive pour suivre mes projets. Toute l'image que j'avais de la ville m'a nourri tout de suite pour trouver une bonne idée. J'ai eu plusieurs propositions et j'ai choisi celle qui me paraissait la plus pertinente. La révélation du logo a été accueillie sous un tonnerre d'applaudissements, preuve que le Lambi fait partie intégrante du paysage Petitbourgeois. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Dernier jour de procès pour les frères Laurent, le verdict sera donné demain. Les projections s'enchaînent pour le festival prix de cours. La cérémonie de remise des prix aura lieu demain. Et enfin, 150 élèves vont participer au concours de robotique. Nous sommes allés à leur rencontre. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada